Musique Le festival est né d'une double d'une double approche, c'est-à-dire une qui était liée au photojournalisme et d'apporter des éléments de réponse par rapport à la crise du photojournalisme et deux, de proposer en Baie-de-Saint-Brieuc un événement culturellement exigeant et à la fois populaire. L'idée était de faire financer, produire des reportages grâce au soutien d'entreprises privées, principalement des PME de la Baie-de-Saint-Brieuc. La première réflexion était de dire que le photojournalisme en France rencontre beaucoup de difficultés liées à l'évolution de notre société, au développement du web, du multimédia. Et partant de là, dans une société où l'image devient très souvent un support commercial et non pas un support de réflexion, il nous paraissait intéressant de soutenir le photojournalisme, de soutenir les photoreporteurs. On a mobilisé une trentaine de partenaires économiques, une trentaine d'entreprises et au premier rang desquelles des entrepreneurs, c'était vraiment important. Ce sont des financements conséquents. Et que l'agglomération de Saint-Brieuc, avec l'aide des commerçants, avec l'aide des PME, du tout tissu économique du pays, se mette ensemble pour permettre à ces œuvres d'exister, je dis chapeau. Ce sont toutes des créations. Celles-ci ont été choisies, retenues dans le cadre d'un appel d'offres. 300 réponses, 15 projets sélectionnés. C'est très original et pour nous, les photographes, le plus important, les reporters, c'est que nos histoires, d'abord c'est de pouvoir les produire, les faire. Ça on a réussi grâce à nos festivals. On ne peut pas révolutionner le photojournalisme qui est en crise, mais c'est déjà peut-être une petite solution qu'on apporte au financement de ce sujet. Les premières inspirations, c'est que les photos dégagent beaucoup de tristesse de plusieurs endroits, en fait, différents. Et c'est ça qui dégage en premier lieu. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vous permet de prendre du champ, de vous rafraîchir vraiment le regard et d'inciter ce qui est capital à la réflexion dans une époque qui, à cause de la vitesse, et notamment celle d'Internet, ne permet pas la réflexion. Donc en fait, c'est un travail que j'ai débuté il y a déjà quelques années, pas directement sur l'orthodoxie, mais sur la religion dans le monde en général, parce que c'est un thème qui m'est cher. Et là, j'ai plutôt appuyé mon travail sur l'orthodoxie en Russie, puisque je constate à travers mes nombreux voyages sur le territoire de la Fédération de Russie, mon entourage, mes amis de ces dernières années, qui a effectivement une renaissance de l'orthodoxie. Les Russes ont été privés du culte religieux pendant toute l'époque du communisme. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on rencontre de plus en plus de gens qui viennent se faire baptiser, qui viennent se marier de nouveau dans les églises. Donc l'église orthodoxe intervient de plus en plus dans le quotidien du peuple russe. Je trouve ça très intéressant. Premièrement, parce que c'est des images qu'on découvre autrement. C'est intéressant aussi de montrer aux enfants qu'il existe d'autres cultures, d'autres endroits, d'autres façons de vivre. En même temps, ça représente la souffrance qu'ils ont eue et ce qu'ils ont eue de bien en même temps. C'est beaucoup mieux que de rester devant la télévision. Je trouve que dans l'ensemble des expositions, les cadres qui ont été choisis, les lieux d'exposition qui ont été choisis sont en règle générale très appropriés. Donc c'est très agréable de pouvoir exposer son travail dans un cadre aussi joli. On a vraiment une atmosphère aussi d'église. C'est quelque chose qui apporte, qui permet déjà de se déplacer et de sortir. Je viens de rencontrer d'autres gens et de voir des paysages, des choses importantes de la vie qu'on ne pourrait pas voir ailleurs. Oui, il y a des photos, des reportages qui ont été à la fois étrangers et même en France, sur l'exclusion. Donc elles sont très très belles en tout cas. Très belles photos. J'avoue que je n'avais jamais rencontré ce type de manifestation et j'ai été vraiment assez estomaquée par la créativité dès la première année parce que ce n'est que la première édition. donc c'est une première édition qui est déjà extrêmement achevée. C'est vraiment unique et je pense que c'est une expérience incroyable de voir comment la France a tellement d'appréciation pour la photographie et les arts. C'est très inspirant pour moi. Je ne peux pas imaginer et avoir ça dans mon propre pays. J'ai expecté quelque chose de très haut niveau et je crois que ça a été réalisé. Mon travail est un travail au long terme que j'ai fait depuis à peu près deux ans. plusieurs voyageurs d'Israël pour découvrir ces gens un peu essayer de casser un peu les clichés d'Israël par rapport à la Palestine par rapport à ce qu'on peut voir en général sur le pays. Et voilà, c'est un peu une découverte entre balades dans l'Israël des oubliés. Ça nous permet d'apprendre d'autres choses de comprendre des choses ce qui se passe dans d'autres pays. J'expose un travail qui s'appelle donc, qui se passe au Mexique qui s'appelle une police indigène, héroïque et incorruptible. Voilà, c'est un système qui s'est créé en 1995. Ça concerne environ 100 000 habitants. C'est 65 villages qui participent à ce système qui est à la fois un système d'autodéfense, on va dire, de protection et un système judiciaire aussi un peu particulier parce qu'il croit plus en la rééducation qu'en la punition. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'œil du photographe qui a construit une histoire où il y a un début, une fin et une vraie originalité. Mon exposition, c'est sur l'immigration. Je vais essayer de décrire l'issue ou de dire l'histoire de l'immigration juste en utilisant l'environnement. Donc, en regardant l'impact de l'immigration de l'immigration de l'immigration, non pour le sèque de l'immigration, mais pour montrer la scala de l'issue. J'espère que provoquer les gens à penser un peu à l'immigration d'une manière qu'ils n'ont pas pensé avant. J'espère que quand ils voient ces photos, ils pensent, « Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que le photographe fait ça? » La meilleure partie de ce festival était l'interaction avec le public. Les visiteurs n'étaient pas juste dans un rapport de consommation des expositions, mais étaient passablement concernés par l'existence du festival parce qu'ils savent que le festival a été financé par des partenaires locaux et donc c'est comme s'ils s'appropriaient un petit peu le festival. J'ai senti vraiment une communion de tout ce public qui venait d'ailleurs pas simplement de l'agglomération Saint-Brieuc qui, j'ai vu, venait, on fait 100 kilomètres, 150 kilomètres pour venir voir les expos. C'était la communion dans l'émotion et les gens étaient vraiment passionnés par tout ce qu'ils avaient vu. C'est vraiment un festival de très grande qualité, formidable à reconduire. Cette expérience, c'est tellement différente, ce n'est pas comme un compétitif, c'est plus un partage d'idees et je pense que c'est la façon de créer des solutions pour le futur pour notre field de photojournalisme. Et puis on se rend compte au fil des jours que le fait que ce festival soit gratuit ça permet à beaucoup de gens de pouvoir se déplacer, découvrir notre travail et tout ça pourvu que ça dure et longue vie au Festival de Saint-Brieuc et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver peut-être dans des années prochaines.